Tous les matins, la basse-cour se réveille avec le chant du coq. Le coq pousse son cri pour montrer qu'il est le plus fort sur son territoire et qu'il règne en maître sur ses poules avec lesquelles il s'accouple régulièrement. C'est bien lui le chef de la basse-cour et il ne manque pas une occasion pour faire le beau. Le coq aime se percher en hauteur, sans doute afin de faire admirer sa magnifique crête rouge. Et quand il ne prend pas la pause, le coq prend tout son temps pour faire sa toilette et se lisser délicatement les plumes en compagnie de ses femelles. Les coq sont très agressifs et supportent mal les autres coqs. Celui-ci n'a qu'une seule poule avec lui et il évite soigneusement de rencontrer le coq dominant sous peine de se faire sérieusement attaquer. Mais parfois, les coqs trouvent leur maître en la personne du dindo. Celui-ci ne supporte aucun mal dans son entourage et n'hésite pas à pourchasser tous les coqs qui ont le malheur de se trouver sur son chemin. Les poules et les coqs mangent surtout des graines que les fermiers leur donnent tous les matins. Mais elles picorent également des brins d'herbe, des feuilles ou même quelques verres de terre trouvés en se promenant aux alentours de la ferme. Au cours de leur déplacement, les poules picorent également des petits cailloux. Ceux-ci aident leur estomac à broyer les graines qu'elles avalent. Cette poule le fait en étant presque endormie. Car, comme tous les animaux, les poules se reposent de temps en temps, surtout lorsqu'il fait chaud. Elles dorment le plus souvent debout en fermant simplement les paupières, exactement comme nous. Mais quand elles ont véritablement sommeil, les poules se mettent la tête dans les plumes. Peut-être est-ce leur manière d'éviter la lumière. Pendant ce temps-là, Pateau, le chien de la ferme, se livre à son jeu préféré qui est d'effrayer sans ménagement toutes les volailles de la basse-cour. Mais au fait, où est Pauline ? Elle s'est levée un peu tard ce matin et elle est chargée d'aller chercher les oeufs pondus par les poules pendant la nuit. Louise en fera certainement une bonne omelette pour le repas de midi. Sous-titrage MFP.